Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca Quand on parle de construction d'une identité, il faut prendre la conjoncture historique dans laquelle un groupe se forme socialement, se construit une identité. Par exemple, si on prend les médecins, en 1784, c'est souvent des gens qui n'ont pas passé par le collège classique, qui n'ont pas une formation institutionnelle, qui sont, par rapport à des nobles, vus comme des gens ignorants, etc. Il va falloir construire une identité pour changer cette représentation-là. Et ce qui arrive en 1847, avec la création du Collège des médecins, c'est finalement ce premier pas dans ce travail social de regroupement et de construction d'une identité. Et le médecin tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le produit de ce travail social qui apparaît vers le milieu du 19e siècle, qui continue toujours à se faire. On ne se pose plus aujourd'hui la question, « Qu'est-ce que le médecin? » C'est quelqu'un qui a une formation universitaire, c'est quelqu'un qui est membre d'une corporation, etc. Et ça, ça prend du temps. Et à un moment donné, effectivement, on ne se pose plus la question dans le sens commun, parce que le travail a été tellement bien fait par le groupe, que finalement, le titre et le mot devient un slov à de soi. Robert Gagnon, vous êtes professeur à l'UQAM depuis au moins environ une trentaine d'années. Vous avez écrit sur l'histoire des ingénieurs, l'école polytechnique, c'est ça? Oui. Et, histoire de la médecine au Québec, de 1800 à l'an 2000, un premier commentaire sur votre livre. Avant la professionnalisation de la médecine, il y avait tout un marché de soignants, et le médecin était un des acteurs auxquels on pouvait faire appel. Il y avait beaucoup de concurrence, finalement. Oui, effectivement, il y avait un marché, non seulement des acteurs intervenant dans la guérison, mais il y avait aussi un marché des remèdes. Le médecin était un parmi ceux-là. On avait des gens comme des ramancheurs, des sages-femmes, des chirurgiens, qui étaient aussi souvent des barbiers. D'ailleurs, l'une des premières identités du chirurgien, c'est le chirurgien barbier. Mais le médecin avait, pendant des siècles, quand même un statut qu'il a toujours un peu élevé au-dessus des autres intervenants, surtout auprès des populations bien hanties. Mais pour le commun des mortels, on faisait autant faire avec des sages-femmes, des rangs mangeurs, que le médecin de campagne, au 19e siècle, bien sûr. La question qu'on peut se poser. À une époque où on ne connaissait pas l'existence des bactéries et des microbes, à quoi ressemblait la médecine? C'est une médecine qui est très liée aux humeurs, à ce qu'on peut voir dans un premier signe, qui sont, par exemple, la fièvre, qui sont des vomissements, etc. On ne rentre pas, le regard du médecin ne va pas tellement plus loin que ces premiers signes-là. On a donc une médecine qui ne guérit pas nécessairement, mais qui, bien souvent, va se soulager. Et là, on a toute une pharmacopée qui va se développer pour atténuer les symptômes du mal. Et à propos de cette pharmacopée, on lit dans votre livre que l'alcool et les drogues, mais pas les drogues dans le sens des médicaments, mais les drogues psychotropes récréatives aujourd'hui, étaient fréquemment utilisées pour soigner ou traiter les maux. Oui, on a le lodanum, on a le cannabis, on a, bien sûr, l'alcool, et on sait très bien qu'il y a des effets d'engourdissement. Un tonique fort, ça permettait de dire à quelqu'un qui développait des faiblesses, ça pouvait raffermir son corps, etc. Il y a donc tous une utilisation de ces médicaments qui, aujourd'hui, semblent un peu, comment dire, scandaleux d'avoir cette utilisation de drogues souvent assez dures pour guérir, je dirais plutôt soulager à l'époque. Oui, mais vous n'avez pas nommé toutes les drogues. Et on parle de la cocaïne, on parle de sirop d'opium qu'on donne à nos enfants, et les gens qui sont sur leur lit d'hôpital, on leur donne de l'alcool, du brandy, des trucs comme ça. Oui, même à des jeunes. Mais parce qu'un, on ne connaissait pas la chimie, beaucoup, de ces drogues-là, on ne connaissait pas non plus exactement les effets secondaires que ça pouvait avoir, et surtout les effets de dépendance que ces médicaments-là avaient. D'autre côté, on ne connaissait pas la, comment dire, la chimie de ces médicaments-là. Et donc, c'était très difficile de s'en passer. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était tout un champ des médicaments qui utilisaient beaucoup les annonces et qui, finalement, sollicitait beaucoup les patients à réclamer ces médicaments-là. Et dans l'histoire du Canada, il y a eu des épidémies. Dans votre livre, vous en avez annoncé au moins trois. Le choléra, le typhus, éventuellement la variole. Alors, comment, quels ont été les impacts de ces grandes épidémies sur la médecine au Canada? C'est une très bonne question parce que ça a eu un impact considérable. Parce que, tout simplement, on ne connaissait pas les vraies causes de ces maladies infectieuses-là. Et il y avait donc des écoles très différentes. Une qui était le contagionniste. Donc, on mettait les gens en quarantaine, ce qui était très, très bien. On pouvait donc un peu juguler la maladie auprès d'un trop grand nombre de personnes. Il y avait aussi une école qui disait que c'était les miasmes, qui étaient les grands vecteurs des maladies infectieuses. Ce sont des gaz qui émanent des corps en décomposition. Et ce sont les étangs, les eaux stagnantes qui sont les plus propices à voir des miasmes s'y développer. Et donc, quand on avait cette vision de comment les maladies infectieuses se répandaient, il fallait donc essayer d'assainir le territoire. Et c'était souvent des territoires urbains. La mise en place, par exemple, des égouts à Montréal a été réclamée par les médecins, mais également par la plupart du grand nombre de la population qui, tout simplement, voulaient voir ces étangs, ces eaux stagnantes, être asséchées. Et donc, on a, grâce à cette théorie médicale, réussi à assainir pour beaucoup les zones à risque de contamination à Montréal. Un autre côté, un autre impact très important, c'est que toutes les fois qu'il y avait des épidémies, en 1832, en 1847, des années 1860, on crée des lieux comme des bureaux de santé à Montréal et à Québec. Et bien sûr, quand l'épidémie se termine, ces bureaux de santé, qui font partie des structures des villes, disparaissent. Mais en 1866, on va les rendre permanentes. Donc, c'est grâce à ces épidémies, à la panique que ça engendrait, que vont naître des structures permanentes, qui sont souvent des structures techniques comme les égouts, ou des structures institutionnelles comme les bureaux de santé. Il y a aussi toute la question de, à partir des années 1880, avec le vaccin, on va commencer à rendre les vaccins obligatoires, surtout avec la grande épidémie de variole de 1885. Par rapport à ça, l'épidémie de variole de 1885, c'était peut-être une des plus graves crises de santé publique du 19e siècle. C'est une des grandes épidémies de variole et une des dernières aussi à Montréal. Elle frappe durement à Montréal, frappe les enfants, des milliers de morts. Et c'est non seulement un événement en histoire de la médecine, mais c'est un événement en histoire du Québec parce qu'elle va mettre aux prises, elle va susciter des émeutes. Elle va opposer des médecins entre eux, des médecins qui vont écrire des pamphlets pour la vaccination, pour réclamer une loi sur la vaccination obligatoire. Il y a d'autres médecins qui vont écrire tout autant des pamphlets, mais qui vont tout simplement être contre les vaccins. Il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, le contrôle des vaccins, l'efficacité des vaccins. Bien sûr, il est là, mais il y a des ratés. Et effectivement, il y a malheureusement des gens qui vont avoir des effets secondaires dramatiques après une vaccination. Donc, il y a, on a souvent parlé, les historiens, quelques historiens ont parlé que c'était souvent anglophone contre francophone, francophone étant le groupe des anti-vaccins et les anglophones pro-vaccin. Mais c'est, on a retrouvé des médecins anglophones qui se sont retrouvés dans le camp des anti-vaccins. Mais grosso modo, là, c'est un événement qui va être très important dans l'histoire de la médecine parce qu'après ça, on n'en verra presque plus de ces grandes émeutes-là. Et les grandes épidémies vont pratiquement disparaître à l'exception, bien sûr, de la grippe espagnole en 1919. Et vous dites que l'apparition de la bactériologie en médecine, ça vient révolutionner la pratique de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence à désinfecter, on fait de l'asepsie. Oui, on fait... Mais avant, les médecins faisaient des opérations à main nue, c'est ça? Oui. La grande chirurgie est quasiment impossible avant deux grandes techniques, qui est celui de l'anesthésie et de l'asepsie. L'anesthésie commence au milieu du 19e siècle. La première anesthésie est faite à Sherbrooke en 1847. On utilise deux techniques. Mais à partir de 1880 et surtout 1890, il y a des médecins ici qui font des stages en Europe et surtout des francophones parce que Pasteur est un catholique, Pasteur est un français. Et effectivement, le clergé voit d'un bon oeil ce savant français. Et ce sont des... Il y a des francophones, Mercier, Docteur Mercier, Docteur Marien, qui, dès les années 1890, vont faire des stages à l'Institut Pasteur, reviennent avec la bonne nouvelle Pasteurienne et donc essayent de répandre des techniques d'asepsie. Et je dirais que dès le début du 20e siècle, ces techniques-là sont pas mal répandues dans tous les grands hôpitaux au Québec. Et ça va permettre cette découverte de la bactériologie couplée avec l'anesthésie à l'ère des grandes opérations chirurgicales. Et là, on a une médecine qui va commencer à guérir plutôt qu'essentiellement soigner. Et si on doit retenir peut-être une grande démarcation qu'il y a dans votre livre, c'est qu'il y a une période où la médecine se professionnalise. Elle devient une profession et le médecin s'accapare un monopole sur la plupart des actes médicaux et marginalise et exclut carrément certains anciens spécialistes de la santé. Alors, comment se produit, comment s'opère cette professionnalisation de la médecine au Québec? D'abord, au Québec, le Collège des médecins fondé en 1847, c'est un des premiers organismes de représentation des médecins en Amérique du Nord qui est fondé sur des lois qui permettent aux gens qui sont au Collège des médecins de pouvoir exclure des gens de la médecine, de pouvoir construire une identité du médecin, de pouvoir exiger quelles seront les matières que le médecin devra connaître, etc. Donc, à partir de 1847, on a une véritable professionnalisation et un lieu où les médecins pourront se regrouper, pour entamer un véritable travail social de définition du médecin qui passent par l'inclusion et par l'exclusion. Par l'inclusion, comme je vous disais, on construit une identité. Qu'est-ce qu'un médecin? Quelles sont les capacités, les dispositions que ce médecin-là devrait avoir, mais aussi d'exclusion. Qui n'est pas médecin? Et on va avoir une véritable chasse aux charlatans. Donc, dans le collimateur, bien sûr, en premier lieu, les ramanchards. Tous ceux qui, finalement, exerçaient des fonctions qui sont liées aujourd'hui aux fonctions de la médecine vont être pourchassés par cet organisme-là. Et ces exercices, cette chasse va perdurer jusqu'à dans les années 1930-1940 parce que tout d'abord, c'est en milieu urbain qu'on va chasser ces ramancheurs-là et ces charlatans. Mais dans les campagnes, ils vont rester plus longtemps et on va avoir des campagnes assez importantes pour pouvoir expurger la campagne de ces individus qu'on ne veut surtout pas voir compétitionner avec les médecins. À propos de la professionnalisation, on comprend que la professionnalisation va protéger la santé et la sécurité du public dans le sens où on va délégitimer certains actes qui sont pseudo-médicaux, des actes carrément dangereux. Mais en même temps, cette professionnalisation du médecin, elle s'est faite en marginalisant et en affaiblissant les autres professionnels de la santé qui sont légitimes comme les infirmières, les sages-femmes et même les pharmaciens. Donc, il y a une sorte de domination qui s'installe éventuellement entre les médecins et les autres professionnels de la santé. C'est un processus qui s'est passé. Oui, mais c'est historique aussi. C'est-à-dire que c'est les premiers à s'être vraiment regroupés et rapidement, donc on a parlé de 1847, création du Collège des médecins, ce groupe-là va investir dans sa 1, dans sa formation. N'oubliez pas qu'en 1847, n'importe qui peut presque devenir médecin s'il travaille avec un médecin et s'il passe devant un petit bureau d'examinateurs formé de 4-5 médecins. on lui discerne une licence pour pouvoir pratiquer. Mais à partir de 1847, cet organisme va prendre en pouvoir, va imposer une formation tranquillement, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en 1947, une formation à l'intérieur d'une institution qui est l'université. et l'université devra, et c'est le Collège des médecins qui va demander ça, être affiliée à un grand hôpital d'au moins 50 lits. Et donc, ce lieu qui est le Collège des médecins va également amener des stratégies qui vont tranquillement faire du médecin une personne qui, par sa formation, va se distinguer des guerres malades. Et quand on parle des pharmaciens, c'est vraiment plus tard. Donc, le premier à vraiment s'organiser, ce sont les médecins. Et cet avantage historique va leur permettre de se hisser en haut de la hiérarchie des groupes qui travaillent dans le milieu de la santé. Et effectivement, les guerres malades, donc infirmières, il ne faut pas oublier que la formation des infirmières, c'est, au Canada français, d'abord, ce sont des soeurs hospitalières et que les premières écoles de formation d'infirmières, c'est tout à fait à la fin du 19e siècle. Et surtout en milieu anglophone, ça serait un petit peu plus tardif, de façon un petit peu plus tardif dans le milieu francophone. Donc, en lisant votre livre, il semble, ou même c'est presque une évidence, que les anglophones du Québec ont eu une longueur d'avance en matière de médecine pendant un certain temps. Quand les Anglais arrivent ici avec la conquête, ils arrivent avec des soldats, ils arrivent avec des médecins à l'intérieur de l'armée. Donc, dès le début, une des professions après celle de soldat, c'est la profession de médecine. Donc, déjà, même s'ils sont peu nombreux, on a une proportion de médecins au Québec anglophones qui est quand même assez importante. On va créer un des premiers grands hôpitaux, c'est l'hôpital général de Montréal, qui est créé par des médecins anglophones. Cette première école de médecine est une école anglophone. Donc, au tout début, les anglophones emmènent large. On va, d'ailleurs, en raison de la faculté de médecine, qui est la première faculté de médecine au Québec et qui fait partie de l'Université McGill, les médecins anglais vont jouer un rôle extrêmement important et les médecins francophones vont, en raison de ça, dans les années 1840, créer une école d'abord bilingue, de chirurgie et de médecine, mais qui va devenir essentiellement francophone dans les années, donc, à la fin des années 1840. Il y a un autre facteur qui est intéressant, c'est la place de la philanthropie du côté des anglo-saxons. Bien, cette philanthropie, d'abord, elle est un peu issue, comment dire, de l'éthique protestante. Il y a, le travail est très important et pour gagner son ciel, il y a aussi, lorsque notre travail nous a rendus riches, d'essayer de redonner à la communauté. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays protestants et notamment dans le monde anglo-saxon. Il y a cette tradition de redonner à la communauté lorsqu'on a fait fortune. L'Université McGill va profiter des largesses de la grande bourgeoisie anglophone, qui est une bourgeoisie canadienne, mais qui est lit à domicile à Montréal. Donc, les plus riches commerçants, marchands, financiers, industriels sont à Montréal. Et, par exemple, William McDonnell, le mania du tabac, va donner 11 millions de dollars, ce qui est faramineux, à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. On a les manias des chemins de fer, Donald Smith et M. Angus, qui vont tout simplement faire bâtir l'hôpital Royal Victoria dans les années 1890. Ils ont donné tout l'argent nécessaire pour construire. ça, cet hôpital ultra-moderne. Et, elle est tellement à la coûtée, elle est tellement importante, cet hôpital est tellement important qu'il va manquer un autre million pour acheter les instruments, financer le fonctionnement et ils vont tout simplement allonger un autre million. et donc, on a un bel exemple de l'importance de la philanthropie chez les anglophones via la construction de cet grand hôpital-là. Une des dernières grandes transformations que la médecine québécoise a vécue, c'est peut-être, c'est sans doute, la féminisation accélérée de la profession. Et donc, ça commence quand cette féminisation de la médecine au Québec? Ça commence grosso modo pendant la révolution tranquille. Pendant la révolution tranquille, un des plus grands apports de la révolution tranquille, c'est l'accès des femmes aux études supérieures. On oublie souvent ça parce qu'on dit c'est la démocratisation de l'enseignement secondaire, c'est la démocratisation un peu de l'enseignement universitaire. On voit les inscriptions bondir pendant les années 60. On voit la fin du monopole des collèges classiques, qui étaient souvent des lieux élitistes, mais aussi sexistes. Et donc, pendant les années 60, les femmes vont entrer massivement dans les universités, mais il y a un lieu où ils vont entrer de façon plus grande, c'est vraiment dans les facultés de médecine. Quand on regarde, par exemple, les factures de génie ou l'école polytechnique, les femmes, la première femme à polytechnique va être diplômée en 1959 et ça prend du temps dans les années 60, 70, que les femmes vont prendre des proportions plus grandes, c'est qu'il y a encore des lieux où on ne les retrouve pas en grand nombre. Ce n'est pas le cas des facultés de médecine. Juste pour vous dire, en 1970, il y a 30 % d'élèves inscrits qui sont des femmes. en 2005, on est rendu à 65 % au Québec et 67 % dans les institutions, donc dans les facultés de médecine francophones. C'est beaucoup quand on dit qu'en 2005, c'est 57 % au Canada. Donc, le Québec se distingue dans ce cas-là il y a plus de femmes inscrites en médecine que dans le reste du Canada au Québec et quand on parle du Québec francophone, il se distingue même des facultés anglophones. Donc, il y a une transformation importante qui, bien sûr, se répercute chez les médecins. En 1970, il y avait juste 9 % de femmes médecines. En 2005, elle en a 39 %. Quand on parle des omnipraticiens, on sait que les femmes sont surtout des omnipatriques. Elles sont plus souvent des omnipatriques. Oui. C'est 10 % en 1970 et 45 % en 2005. Et on peut dire qu'en 2015, je n'ai pas les chiffres, mais on est sûrement à plus de 50 % de médecins femmes au Québec. Mais est-ce que ça a changé? C'est un renversement par rapport au début du 20e siècle où il était pratiquement absent. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.